Yo Youtube, comment ça va aujourd'hui ? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions. Et oui, c'est la petite FAQ annuelle. Je suis sûre que tu es curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Depuis la dernière vidéo, il s'est écoulé donc un an. Ça veut dire FAQ annuelle, merci Charlotte. Et en un an, il s'est passé des choses. Il y a eu à peu près 52 vidéos postées sur la chaîne Youtube et 3000 nouvelles personnes à peu près qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci beaucoup les frérots. C'est pour cela aussi que j'aime bien faire des FAQ annuelles. Commençons par le début, première question. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, je suis en vacances actuellement. Aujourd'hui je tourne la vidéo, demain je pars. Donc voilà, c'est la petite vidéo des vacances. Donc pour l'instant, so far so good. J'ai juste chopé un rhume. Oui, on est le 8 août et j'ai chopé un rhume. Voilà, j'en ai marre. Mais en soi, ça va. Dans l'ensemble global, ça va. Merci et toi ? Question suivante. Ton produit coup de cœur. Alors je ne pourrais pas vraiment dire que j'ai un produit coup de cœur. Je vais te faire une liste de trois produits que j'ai adoré et que j'utilise encore quotidiennement hors smartphone. Alors je dirais l'Ecojoco, donc l'assistant connecté qui permet de surveiller ta consommation électrique à l'instant T. Je trouve ça hyper pratique. Il est toujours sur ma table à l'entrée. Comme ça, j'arrive à savoir précisément combien je consomme. Surtout que maintenant, avec la fin du bouclier tarifaire, je vais faire encore plus attention. Après, je vais dire la petite Kindle Script. Elle est vraiment très cool avec le petit stylet. Ce qui me permet de prendre des notes même quand je suis au travail. De faire des petits schémas pour expliquer mes idées et pour lire. Franchement, la Kindle Script, elle m'a redonné aimer de lire. Donc ça, c'est propre. Et enfin, comme j'ai dit top 3, je vais dire le kit d'électrification du vélo. C'est une vidéo quand même plus récente. J'ai adoré faire cette vidéo. Et en plus, maintenant, j'ai un vélo électrique. Ce qui est très cool. Question suivante. Quel smartphone de 2023 tu as le plus aimé tester et découvrir ? Excellente question Patrick. Je ne sais pas si cette personne s'appelle Patrick, mais tu connais. En vrai, l'année, elle n'est pas finie, finie. Mais à l'heure actuelle, à l'heure H, c'est très compliqué de choisir. Mais celui qui m'a le plus hypé, genre quand je l'ai commandé, quand je l'ai reçu, déballé, tout ça, c'est le Oppo Find N2 Flip. Et vraiment, j'ai adoré le côté Totalispice et tout. Tu ne comprends pas toutes les rêves ? Je vais essayer de te mettre les fiches, si j'y pense, de toutes les vidéos auxquelles je fais référence. Le Find N2 Flip, il était incroyable de A à Z. L'attente, la réception, le déballage, le test. Et toi, c'était quoi ton smartphone préféré de 2023 ? Dis-le-moi dans les commentaires. Autre question. Quel conseil donnerais-tu si une personne voulait créer sa chaîne YouTube ? Patience, mon ami. Trouve ton rythme, trouve ce que tu as vraiment envie de faire et ne te force pas. Moi, c'est le conseil numéro 1 que j'ai envie de te donner. Et aussi, moi, de mon côté, je sépare toutes mes activités. Par exemple, mon activité professionnelle, donc mon travail de tous les jours. J'ai aussi ma vie perso, donc ma vie sociale, ma vie avec ma famille, etc. Ma vie de desperata's wife, comme j'appelle, donc c'est-à-dire entretien de l'appartement, course, chat. Voilà, tu connais. YouTube, évidemment, qui est une autre partie de ma vie. Et dodo, parce que le repos, c'est super important. Voilà, donc choisir ses priori... Je dis des choses hyper importantes et j'appuie sur le mauvais bouton. Donc, choisir ses priorités, c'est important. Être patient, pas vouloir tout, tout de suite. Voilà, c'est des petits conseils. Question suivante. Si le budget n'était pas un critère de choix, quel smartphone tu prendrais ? Eh bien, je jure, pourquoi ? Excellente question. Michel, allez, hop, on trouve un autre nom. Euh, bah, je prendrais un iPhone. Mais celui avec le plus de stockage et de RAM. Genre le max du max. Tu l'auras vu, sur la chaîne YouTube, je teste énormément de smartphones. Et parfois, je switch entre mon iPhone et des smartphones que je teste pendant une semaine, maximum un mois. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la bébête que j'ai entre les mains. Et pour moi, iOS restera toujours la maison. Même si j'ai appris à aimer Android. Mais on ne va pas se mentir, les prix des smartphones, c'est vraiment... Bon, c'est devenu exorbitant. Du coup, moi, je me limite à chaque fois, on va dire, au plus petit stockage. Même si j'ai un iPhone 14 Pro. Mais quand même, je prends le plus petit des pros. Je ne vais jamais pouvoir acheter le plus gros parce que le prix est totalement indécent. Il faut savoir que pour acheter le 14, j'ai dû revendre plein de trucs. Le Z Fold 3, j'ai dû revendre d'autres smartphones pour pouvoir me racheter cet iPhone 14 Pro. Donc voilà, et même dans les tests que je fais, quand c'est moi qui achète les produits, donc je ne les garde en général pas, les smartphones. Je les achète en plusieurs fois et je les renvoie. Mais je garde le plus petit stockage, la plus petite puissance. Parce que même avancer 1000 balles, c'est compliqué. Donc voilà, moi, mon rêve, les teams, c'est de ne pas être limité au stockage de mon iPhone. Parce qu'en plus, hop, attends, je vais voir si je peux, hop, tu vois, avec mon bras. Je tourne les top view avec mon iPhone, évidemment en mode cinématique. Ça me prend une place pas possible. Donc si un mot au jour, je peux ne pas être limité par le stockage, ah, je prends. Parce que là, ça commence à être compliqué. Encore une nouvelle question. Coucou ! Pour moi, la question serait la suivante. Pourquoi as-tu créé cette chaîne et surtout, comment t'es venue l'idée de proposer ces contenus ? PS, j'adore ce que tu fais, ta façon de nous proposer des tests sur des produits divers et variés qui nous donnent des superbes idées pour chez nous. Bah, écoute, ça fait plaisir à lire. Ravie que le contenu de la chaîne plaise. Donc, comment m'est venue l'idée de la chaîne YouTube ? Alors, de base, moi, j'ai fait des études dans la communication. C'est des UTMMI, pour ceux qui connaissent. Quand moi, j'y étais, ça s'appelait encore Cerecom. On dirait que je suis vieille quand je dis ça, j'adore. Et après, j'ai fait des études de cinéma. J'étais dans une école de cinéma. Donc, de base, moi, je suis monteuse vidéo de formation et vidéaste de profession. Dans le corporate, YouTube n'est pas du tout mon métier. Sauf qu'en fin d'études, j'ai galéré à trouver du boulot. Genre, vraiment, j'étais sur Paris. Je cherchais du travail. Je faisais entretien sur entretien. Que des échecs. Ils trouvaient que j'avais pas assez d'expérience. Mais bon, c'est le serpent qui se mord la queue quand tu sors des études et que tu veux trouver un nouveau job. C'est comme ça. Donc, moi, j'avais besoin d'une raison pour me lever le matin et d'être un petit peu motivée. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas fusionner mes deux passions, que sont les nouvelles technologies et l'audiovisuel. Et pouf, quelle belle ! Voilà la petite histoire de la chaîne YouTube. Quel est pour toi le meilleur produit que tu as reçu et le pire ? Cette question, je vais répondre avec la question des produits que tu as testé, lequel t'as le plus étonné dans le bon sens. Il dit d'ailleurs, cette personne, sinon continue comme cela, tu es génial. Merci, toi aussi, je vais répondre à ces deux questions en même temps. Le pire que j'ai testé, il date vraiment, c'est le Xiaomi Speaker IR Controller, si je me trompe pas. Rien que d'en parler, j'ai encore la frustration du tournage et du test. Et du coup, s'il y a de la frustration de l'énervement, c'est mort. Franchement, je sais pas où il est. J'ai pas dû le renvoyer. Il doit être quelque... Ah, il est là-bas ! Tu vois, il est encore dans mon décor, mais vraiment, le pire, j'ai détesté. Ça m'a énervée. Voilà, ça arrive. Et le meilleur, en vrai, je pourrais pas te dire, mais j'ai testé la Devialet Mania. Et j'ai adoré cette enceinte portative. C'était la première fois que je pouvais m'entendre du son de Vialet. Et j'espère que je te dis bien. Vas-y, je vais me faire remonter les bretelles dans les commentaires. Et c'était incroyable de pouvoir tester la Devialet. Évidemment, j'ai malheureusement dû la renvoyer en pleurant. Mais je ne suis pas Crézus, comme tu l'auras compris. Donc, vraiment, pépite. Bientôt, je te fais un setup. Ma télévision avec deux Devialet. Ça va être incroyable. Deux Devialet fantôme. Pépite. C'est faux, je le ferai pas bientôt. Mais t'as compris le rêve. Alors, je commence la GiroRou. Je galère des conseils. Oh, je galère encore. Du coup, ça va être à peu près la même chose que les conseils pour la chaîne YouTube. C'est patience. On avance à notre rythme. Ça sert à rien de se mettre la pression. Parce que plus tu traillardes, plus tu risques de se faire mal, plus tu risques d'être dégoûté de la GiroRou. Donc, tranquille. Ça va venir, t'inquiète pas. Faut attendre que le déclic qui se fasse. Mais du coup, tiens-nous au courant de tes progrès. Moi, ça m'intéresse. Une autre question. Plus de tests high-tech insolites, voire d'objets étranges. Ferais-tu pour et ? Pas sûr d'avoir compris la question, mais si j'ai bien compris, c'est Tu fais plus trop de tests d'objets insolites, étranges ? Est-ce que tu vas en refaire ? Alors, j'avoue que je me suis vachement bridée cette année sur l'algo YouTube. Je suis obligée presque de faire des vidéos sur des smartphones pour que la chaîne sorte un petit peu et se fasse connaître. Et pour pouvoir tester d'autres objets. Parce que plus la chaîne se fait connaître, plus j'ai des contacts, plus je peux tester d'objets. C'est con, mais c'est comme ça. Et du coup, j'avoue que je suis restée vachement sur le Il faut que j'essaye un maximum de faire les produits du moment. Et j'avoue faire moins d'objets insolites. Même si le kit d'électrification du vélo, c'était quand même insolite les frérots. Je vais essayer d'en faire plus parce que j'avoue que moi j'adore découvrir tout ce qui est insolite et étrange. Donc oui, je vais en faire. Et d'ailleurs, actuellement, on va dire que c'est un objet insolite. Je suis actuellement en train de tester un objet insolite. Donc reste connecté pour voir de quoi il s'agit. Oui, oui, watch time. Abonne-toi à la chaîne et active la petite clochette. J'appelle ça une clochette aussi, j'ai envie d'appeler ça une clochette. Et enfin, dernière question, tes projets pour l'avenir ? Projet professionnel slash YouTube ? Là, je ne vais pas vous parler de mes projets professionnels parce que, comme dit, je sépare mes activités. Donc mon projet professionnel, ce n'est pas YouTube. Pour l'instant, YouTube, ce n'est pas ma profession. Donc, pour YouTube, je dirais continuer sur cette lancée. Moins me stresser parce qu'on ne se rend pas compte, mais les statistiques, ça fait mal. Quand ça te met un genou à terre et quand la semaine d'après, tu as encore les statistiques, ça te met deux genoux à terre. Donc, pointe du recul. Arrêtez de se forcer pour faire des vidéos le plus possible. YouTube, continuez sur la lancée. En plus, c'est une belle lancée. On a notre premier partenaire, Lévia, si tu as vu la vidéo. Et je pense que d'autres vont arriver. Donc, pour l'instant, comme l'agir aux roues, doucement, mais sûrement. On continue sans prise de tête. YouTube, c'est une passion pour moi. Donc, pas de pression. Et continuez à kiffer et espérez te faire kiffer. J'espère avoir pu répondre à ta question le plus précisément possible. Tout du moins, le plus vaguement. Cette phrase ne veut rien dire, mais vraiment, Charles. C'est sur cette phrase qui n'a ni queue ni tête que se conclut cette vidéo. J'espère que celle-ci t'aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà sa fin. Donc, tant pour moi de te dire à ciao, bonsoir et à très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là, qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.